J'ai l'impression d'avoir des glaçons dans le dos. Tu te retiens toi ? Oui ma chérie, je vais t'emmener au soleil au mois de décembre, janvier. Parce que chez nous il fait toujours un temps humide, froid, neigeux. Parti de Hanoi la veille, nous sommes arrivés à Tamcock, au cœur de la Bédalongue. Après une nuit de bébés, nous sommes prêts à commencer notre nouvelle journée, pleine de découvertes. Il est presque 9h et après un solide petit déjeuner, nous prenons un taxi. Nous traversons une campagne pittoresque. Ici, pain de sucre, rocher calcaire domine le paysage, façonné par les rivières, vallées, cours d'eau, villages, temples et pagodes. Cette beauté d'estampes, tant paisible que somptueuse, mérite amplement sa renommée de Bédalongue terrestre. Pour notre première journée, nous allons prendre de la hauteur et admirer les spectaculaires paysages karstiques de Tamcock, au mont Huongua. On aperçoit au loin les marches blanches zigzagantes du pied jusqu'au pic du mont Huongua. Au sommet du pic, un dragon sculpté dans la pierre qui veille sur la vallée. Attention, une ascension de 495 marches nous attend. Le dragon joue un rôle important dans la culture vietnamienne. Les vietnamiennes sont censés être descendants d'un dragon et d'une fée. Nos efforts sont largement récompensés. Au sommet, le spectacle est à couper le souffle. Un cadeau de la nature, des superbes vues panoramiques. D'un côté, la forêt de pitons calcaires traversée par la rivière Ngonongue. Et de l'autre, son infini tapis de rizière. Nous poursuivons notre promenade en direction de la pagode Beydin. Un complexe religieux de 539 hectares. La pagode Beydin est incontestablement une œuvre d'art et source de fierté nationale pour le peuple vietnamien en raison de ses caractéristiques architecturales, culturelles et historiques exceptionnelles qu'elle incarne. Beydin est aussi la pagode de tous les records. Parmi toutes ses performances, vous avez la plus grande statue de Bouddha en bronze dorée d'Asie, la plus grande cloche du Vietnam, la plus grande statue de bronze du Vietnam, le plus grand couloir avec des statues d'Arat en Asie, plus de 3 km de long, et le plus grand nombre de statues d'Arat au Vietnam, 500 statues d'Arat. Au centre de la pagode se trouve la maison Beydin en l'honneur des ancêtres décédés. La pagode, avec son ambiance fantastique et sereine, nous a donné l'impression d'avoir été transportés dans un lieu enchanté. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Le lendemain, nous rejoignons l'embarcadère à Trondheim. On sent que le tourisme de masse a posé ses valises ici, guichets, tourniquets, restaurants, assez déstabilisants par rapport à ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais on ne s'est pas arrêté pour si peu. Une fois installé dans la barque et quelques coups de pagaie plus tard, nous découvrons des paysages authentiques où la nature est reine. Musique 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 Nous avons passé un peu plus de deux heures au fil des canaux qui traversent parfois les rizières, parfois la jungle, avec toujours en toile de fond ces immenses pics karstiques. Les pains de sucre sont bien là, mais ils ne s'apparentent plus à des petites montagnes qu'à des rochers affûtés. Nous traversons beaucoup de grottes où parfois on se demande si on va en ressortir tellement elles sont exigues. Le circuit est ponctué de nombreux arrêts, ce qui nous permet de visiter plusieurs temples perdus au milieu de nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...